Dimanche, jour de diffusion de l'émission, 15h39, c'est l'arrivée de Christian Abbeau. La post-production généralement se fait le dimanche, dont les gens vont en reportage vendredi et samedi, ils font leur tournage et puis ils reviennent avec les éléments. Et on fait, en fonction du conducteur qu'on a arrêté, on fait le montant pour faire le montage de ces éléments-là. Le dimanche, quand on a monté les éléments, puisque nous sommes en réseau, on fait des exports, on met les éléments dans le master du jour. Et une fois qu'on a mis les éléments dans le master du jour, le studio de récupère. Et puis quand la diffusion commence, ils peuvent, à partir de ce niveau-là, faire la diffusion des éléments. 16h20, le journaliste chargé de la rubrique, l'édito, revient du terrain pour la collecte. C'est sur le terrain, recueillir les points de vue de certains chroniqueurs des journaux du paysage médiatique camerounais. 16h32, la journaliste chargée de la revue de presse franchit la grille. Elle est au pas de course. Là, je suis en retard pour ma revue de presse, parce que je dois, en principe, avoir mis le son, l'enregistrer à 15h. Donc j'ai 1h30 de retard. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mes journaux dans ma grosse valise là et mon ordinateur. Je vais entrer, m'asseoir, rédiger quelque chose, une synthèse de différents thèmes qui ont fait l'actualité dans les journaux. Et je vais mettre ma voix et le caméraman va récupérer les journaux avec un conducteur que je lui aurai laissé pour me suivre fidèlement ce que mon texte aura dit. Et vous allez voir les résultats à l'antenne, c'est ça. Dans sa mission, elle est épaulée techniquement par ce monsieur qui compte 15 années d'affilée au service de ce programme phare du dimanche soir. Chaque dimanche, même les jours de congé, je dois être là. C'est-à-dire que je viens à partir de 14h, je descends mon bon technique, je prends la caméra et maintenant je monte filmer les journaux. 17h10, c'est le retour de Lucrezme Dunjimba, présente au bureau depuis 8h ce matin-là, où elle travaillait à la préparation de l'émission spéciale Retro Éco 2019. Dans 2 minutes, 10. Elle s'est rendue à son domicile à 15h27 pour aller s'apprêter. Elle se dirige d'abord au banc de montage pour s'enquérir de l'évolution du travail auprès de ses rubriques à art et des technico-artistiques. Il y a une étudiantine et il y a une diaspora tout court, celle des gens qui ont quitté le pays. Ça finit avec les jeunes. Ça c'est le chapeau. C'est le chapeau. C'est le chapeau.